Cette business unit, son objectif c'est de développer des services qui permettent de rationaliser les coûts de l'agriculteur, des coûts qui sont liés à l'engrais, qui sont liés aux produits phytosanitaires et qui sont aussi liés à l'eau. Ces services utilisent les nouvelles technologies, utilisent des modèles algorithmiques et utilisent aussi un savoir-faire agronomique pour faire des propositions décisionnelles à l'agriculteur pour réduire ces coûts. Aujourd'hui, le service que nous sommes en train d'installer, c'est le service de l'irrigation de précision que nous avons développé au sein de l'université Mohamed VI, dont l'objectif c'est d'utiliser les nouvelles technologies, un modèle hydrique développé par l'équipe Agri-Edge pour réduire la consommation en eau tout en gardant, sans impacter le rendement de l'agriculteur. Donc pour l'irrigation de précision, pour lancer un projet d'irrigation de précision, tout d'abord nous effectuons un diagnostic dans l'exploitation de l'agriculteur, nous faisons des analyses de sol, de l'eau, des systèmes d'irrigation et nous collectons des informations sur les pratiques de l'agriculteur ainsi que sur les cultures. Ensuite nous installons les capteurs des tensiomètres dans le sol pour avoir l'information sur l'état hydrique du sol. Et à travers aussi des données météo ainsi que toutes les données que nous avons collectées, nous pouvons estimer le besoin en eau des cultures et ensuite effectuer un bilan hydrique entre le besoin et l'état du sol pour décider quand il faut irriguer et pour quelle durée. Et nous envoyons cette information à l'agriculteur via une application mobile dans laquelle il reçoit à quel moment il faut irriguer et pour quelle durée. D'après ce qu'ils ont dit, ces chambres de l'OCP, ils ont ce qui ont fait une réaction de l'accepter de l'agriculteur. En effet, ils ont fait un réaction d'agriculteurs avec le monde et ont fait un réaction d'agriculteurs sur l'agriculteur. Et ils ont fait un réaction et je pense que l'on a besoin de l'accompagner. En ce moment, j'ai l'améreur d'event en tant que l'améreur. J'ai apporté à l'éventure, j'ai apporté à l'éventure de l'éventure. Mais aussi, j'ai apporté à l'éventure du téléphone. Je le fais quoi que tu vas en faire, et tu vas à la moune, c'est le temps de faire si tu es le temps c'est ce temps de faire qu'est-ce que l'eau c'est le temps c'est le temps ça ne veut pas être débrouille non c'est le temps c'est le temps parce qu'on travaille c'est le temps C'est une éctare de la plus grande règle. Elle est en train de trouver 80 degrés. 450 hectare. C'est un éctare de l'éctare d'éctare de l'éctare de l'éctare, qui est une conversion de la gestion d'éctare qui est en train de s'écrivance. C'est bien. C'est bon. C'est bon. Avec la réplique, on a besoin de l'appliquer. On a besoin de le faire. Oui, c'est le premier réplique dans le monde. Oui, c'est le réplique où il y a une pré-pique.